C'est en effet la première chose qui m'a fascinée chez lui. C'est cette liberté. C'était un homme totalement libre. Il pouvait s'habiller comme il voulait. Il jouait comme il voulait. S'il avait décidé de ne pas jouer, il ne jouait pas. C'était ce côté un peu indépendant. Il y a ça qui m'attirait chez lui. Et puis le côté secret, le côté mystérieux aussi. La facilité qu'il avait aussi, cette supposée facilité qu'il avait à jouer du piano aussi. Qui laissait justement le mystère planer. Comment pouvait-il arriver à ce résultat-là ? Beaucoup de choses me fascinent chez lui. C'était un homme... Il était très beau. Dessiner un personnage élégant, gracieux, c'est toujours agréable en ce qui me concerne. Et puis le piano, les mains, dessiner les mains, dessiner... Le piano aussi, oui, qui est un instrument relativement graphique. L'intérieur du piano, les touches, les marteaux, les cordes. Qui rend presque le piano vivant, quelque part. Comme un allongement de soi-même. Donc c'est... Oui, tout est graphique. Et c'est vrai que l'on retrouve cette partie-là dans ce livre. Le contraste des couleurs avec la blancheur des mains ou la blancheur des visages. Fait ressortir l'expression, la grâce du musicien. Une certaine fragilité aussi. Donc il y a en effet une recherche graphique qui s'est imposée d'elle-même. L'enjeu était de... C'est pas évident parce que l'enjeu était de faire ressortir l'essentiel en fait de Glenn Gould. Donc lorsque quelqu'un part, lorsque quelqu'un disparaît, meurt, on retient les instants passés avec lui, les souvenirs. Et les souvenirs que l'on retient sont particuliers, sont propres à chacun. Et construit un personnage finalement. Donc en fait, c'est ce qui fait ressortir Glenn Gould. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui l'ont connu, qui l'ont approché et qui racontent qui il était. Et puis il y a... qui est un point de vue. Et puis il y a l'autre point de vue qui est celui de Glenn Gould et qui... Les deux mêlées créent un personnage entier, mais avec des zones d'ombre et des zones... Des zones plus... plus franches, plus... plus claires. Et euh... Et donc oui, d'où la complexité du personnage, oui. Certains l'ont vécu comme un personnage... Imposant... En demande. Alors que d'autres l'ont vécu comme un personnage distant, effacé, secret. Donc vous voyez, tout ça... C'est pour ça que je dis que c'est un homme de... de... de contradiction. Parce qu'il était... Il était à la fois... à la fois ça, puis à la fois autre chose. C'est vrai que ce choix narratif, le... Le choix de... de confronter le présent au passé... Me... me permettait à la fois d'être... D'être précis ou du moins d'être... C'est assez documenté dans les souvenirs, dans tout ce qui... Tout ce qui était de ses souvenirs ou ses... Le souvenir de ses proches. Et puis le présent, qui est un peu plus... Fantasmé... De l'ordre de la symbolique... Où j'ai imaginé... La fin de vie... La fin de sa vie... Et puis le... Le... Toujours en gardant... En gardant en tête... Le... De la standpoint... Avant tout. Après tout cela... Heller à savoir. Avant tout. De toute bonne qualité... Il faut savoir.